Parmi les préjugés sur les vieux, il est courant d'entendre que les vieux seraient économes. Certains diraient même radins. Pour savoir ce qu'il en est vraiment, regardons d'un peu plus près ce qui se trouve dans leur porte-monnaie. Regardons ce qu'ils achètent et vous allez voir, ça nous permettra de mieux comprendre qui ils sont et comment ils vivent. Vous écoutez Culture G, votre dose de culture gérontologique pour comprendre les vieux. Ce podcast vous est proposé par Sociogérontologie en partenariat avec l'Action sociale d'Ag2R La Mondiale. Nos habitudes de consommation changent tout au long de la vie. Peut-être en faites-vous de l'expérience actuellement. La question est, en vieillissant, comment change-t-elle et pourquoi ? Plus l'on vieillit, moins l'on dépense d'argent. Et moins l'on dépense d'argent, plus on épargne. Donc oui, les vieux sont économes. Alors pourquoi dépensent-ils moins ? Cela dépend de plusieurs facteurs. Le premier, vous l'aurez deviné, est l'âge. On n'a pas les mêmes besoins à 20 ans qu'à 80. Leurs principales dépenses de consommation se trouvent dans les aides et les soins de santé, soins hospitaliers et ambulatoires, médicaments, etc. On retrouve ensuite l'alimentation. Dans leur panier, vous trouverez davantage de produits non transformés et de qualité. Après la santé et l'alimentation, on retrouve sur la troisième marge du podium des services comme les assurances. Le second facteur qui influence nos habitudes de consommation est la génération à laquelle on appartient. Si vous êtes né dans les années 30, vous avez connu la seconde guerre mondiale et les rationnements. Si vous êtes né dans les années 60, vous avez connu les 30 glorieuses et le plein emploi. Si vous êtes né dans les années 90, vous connaissez la consommation à bas prix de produits importés de l'autre bout de la planète. Ces périodes transforment nos habitudes de consommation au point de les intégrer et de les répliquer sur toute sa vie. C'est pourquoi il n'est pas rare de voir des personnes âgées accumuler des produits de première nécessité en grande quantité au cas où. Mais attention, n'oublions pas que les personnes âgées sont un groupe très hétérogène. D'un côté de jeunes retraités et de l'autre des personnes très âgées. Ces dernières sont particulièrement économes. Elles dépensent peu et épargnent beaucoup au cas où ou dans l'espoir de laisser un héritage à sa descendance. Quant aux jeunes retraités, ils consacrent un budget plus important pour les loisirs et les vacances que leurs aînés. Toutefois, dans l'ensemble, ils consomment moins que les autres tranches d'âge. Adeptes de la déconsommation et de l'autoconsommation, ils préfèrent emprunter leurs livres à la bibliothèque et manger des légumes de leur jardin. Cela confirme qu'ils sont économes car ils dépensent moins que leurs revenus. Mais sont-ils pour autant radins ? Leur épargne est-elle excessive ? Être radin sous-entend une certaine satisfaction à l'accumulation et une tendance à rechigner à la dépense. Et bien figurez-vous que les seniors sont ceux qui font le plus de dons. Plus on vieillit, plus on donne. On pense bien sûr aux dons aux associations, mais les vieux sont aussi solidaires envers leurs enfants et parfois même envers leurs parents très âgés. Les sociologues parlent de génération pivot. Conclusion, nous avons donc des personnes âgées avec un porte-monnaie bien rempli grâce à de faibles dépenses, une forte épargne et un solide patrimoine. Ce qui en fait de potentiels consommateurs en puissance. Pourtant leurs comportements d'achat ne sont pas caractéristiques de la société de consommation. Bien au contraire, ils font passer leurs besoins primaires et ceux de leur famille avant leur plaisir et privilégier une consommation plus responsable, plus réfléchie et moins impulsif. Bref, des écolos avant l'heure. Si vous trouvez que vos parents ou grands-parents sont radins sur vos cadeaux de Noël, eh bien ne faites pas de leur cas une généralité. Merci d'avoir écouté CultureG. Pour nous aider, laissez-nous une note ou un commentaire, partagez avec vos amis et abonnez-vous pour ne pas rater le prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada